Musique Les momies, c'est forcément quelque chose qui nous fascine, c'est des témoins du passé. Et aujourd'hui, on est capable de les faire parler. Qui sont les personnes capables de les faire parler ? Ce sont les scientifiques. Ils usent de différentes disciplines et grâce à ça, ils vont pouvoir nous révéler leur âge, leur parenté, le régime alimentaire qu'elles ont pu connaître, les maladies qui les ont affectées et d'une façon plus générale, la culture à laquelle elles sont associées. Musique Les hommes dans plein de civilisations, de par le monde, à toutes les époques, ont cherché à préserver le corps de leur mort. Et la momie est une forme de corps préservé pour l'éternité. Même si dans l'histoire, il s'avère que certaines ne sont pas arrivées jusqu'à nos jours, beaucoup d'entre elles, en fait, nous ont apporté énormément d'informations sur les sociétés du passé, comment elles vivaient. Et notamment en Égypte, si on connaît si bien la civilisation égyptienne, c'est que cette civilisation était très tournée et très préoccupée par cette vie après la mort. Et que du coup, bon nombre de monuments, de productions graphiques, esthétiques, du soin apporté aux momies avaient cet objectif simple de permettre à l'individu décédé d'avoir une vie qui se prolonge dans l'au-delà. Les momies ne mentent jamais, effectivement. Elles ont été les témoins du passé. Elles sont comme des capsules temporelles qui renferment des informations. Et ces informations, effectivement, seuls les scientifiques aujourd'hui ont les outils pour les décoder, les retranscrire et nous les livrer comme un témoignage, justement, de la vie de ces peuples qui ont habité la Terre avant nous. Les scientifiques, ils vont, pour les faire parler, usés de toute une série de disciplines, de moyens, de stratégies. Et notamment, on va pouvoir utiliser les insectes, on va pouvoir utiliser les grains de pollen, les cheveux, l'ADN. On va pouvoir utiliser l'imagerie médicale pour voir l'invisible. Et toutes ces techniques, en fait, sont au service d'une meilleure compréhension de la momie et surtout d'une compréhension qui n'est pas destructive pour les pièces. C'est-à-dire que par le passé, dans l'histoire, on a depuis très longtemps cherché à les faire parler. Mais pour les faire parler, avant, on n'avait pas forcément les moyens d'aujourd'hui. Et du coup, on était souvent dans des investigations qui étaient destructives et qui, du coup, derrière, ne laissaient plus la momie telle qu'on avait pu la sortir de l'exhumé de son tombeau. Il y a-t-il une malédiction autour des momies ? Certains l'ont cru. Certains l'ont cru d'autant plus en lien avec la découverte de la tombe de Toutankhamon. Puisque, effectivement, associé à cette découverte, il y a eu plusieurs décès. Il a été montré que cette malédiction n'avait pas véritablement beaucoup de choses concrètes. À savoir, par exemple, le chef de l'expédition qui a découvert Toutankhamon, Howard Carter, lui-même a vécu de très nombreuses années après la découverte. Alors qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu être la cible première de la malédiction. Pour aborder le sujet de façon décalée, on va proposer aux visiteurs de subir, entre guillemets, une sorte de recette transformée des vivants en momies. Et pour cela, on va appliquer ces fameuses recettes d'antan avec des outils d'aujourd'hui. On va reprendre la succession des gestes tels qu'on la connaît, même s'il y a des pointillés, il y a des parts d'inconnus, il y a des zones d'ombre. Et on va essayer de présenter au mieux comment les peuples s'occupaient de leurs morts pour leur donner cette longévité et préserver leur corps à tout jamais. Sous-titrage ST' 501